Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un travail de gestion des déséquilibres et de coordination. En ski alpinisme, la gestion du déséquilibre est permanente, en montée comme en descente. Du fait du terrain enneigé, varié, instable, le skieur doit percevoir le terrain afin d'anticiper, adapter sa posture, sa technique pour être efficient dans son déplacement. Dans ce contexte, il est important de travailler la perception du sportif qui est multisensorielle, avec la vision bien sûr, le système vestibulaire de l'oreille interne, le système somatosensoriel, avec la proprioception ou la kinesthésie qui va permettre de sentir la position des différents parties du corps, muscles, articulations, sans oublier les récepteurs cutanés. La variété des terrains rencontrés durant la pratique vont améliorer les capacités du skieur, mais ces aspects peuvent aussi être travaillés en salle sur différentes situations. Ces exercices vont solliciter les muscles posturaux. Bonjour à tous, je m'appelle Léna Bonnel et aujourd'hui on va travailler la gestion des déséquilibres et la coordination à travers trois petits exercices. Pour cela, vous avez besoin d'un tapis et de deux bouteilles. Pieds et genoux au sol. Alignez genoux, bassin, épaules et oreilles, les bras le long du corps. Décollez légèrement les pieds du sol et restez équilibrés en gardant les alignements segmentaires. Tendre les bras vers l'avant en restant équilibrés et alignés. Ramenez les bras le long du corps et fermez les yeux. Enlevez l'appui sur un genou puis l'autre. Équilibre latéral. Un genou et les deux pieds au sol. Alignez genoux, bassin, épaules et oreilles, les bras le long du corps. Décollez légèrement le pied arrière du sol et restez équilibrés en gardant les alignements segmentaires. Tendre les deux bras de chaque côté et tournez les épaules et le regard vers la droite puis vers la gauche. Placez un bras vers l'avant et un vers l'arrière dans la coordination normale de la marche. Levez les orteils du pied d'appui pour ne garder que le talon au sol. Fermez les yeux puis effectuez la même chose avec l'autre genou au sol. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Équilibre spécifique du skieur. En appui sur un pied, cheville et genou légèrement fléchis, prendre la position du skieur à la montée. La jambe libre est quasiment tendue vers l'arrière, un bras vers l'avant et un vers l'arrière. Coordination normale de la marche. Se grandir et porter le regard droit devant. Amenez lentement la jambe libre vers l'avant et inversez la position des bras. Puis, revenir en position initiale. Réalisez la même chose plus rapidement, puis avec une bouteille d'eau dans chaque main, puis avec les yeux fermés, avant de recommencer en appui sur l'autre pied. Le tout peut être réalisé en instabilité accentuée avec du matériel spécifique, comme des coussins gonflables. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !